Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour vous montrer la chambre de mes filles puisque ça m'a été énormément demandé donc c'est parti donc là on se retrouve à l'intérieur de la chambre donc sur la porte il y a un petit sac, c'est tout simplement une sorte de petite poubelle où je mets les cotons, les lingettes etc que j'utilisais à côté c'est une petite étagère comme ça que j'ai acheté via une femme en fait qui fait des créations sur Facebook j'ai essayé de retrouver et de vous le mettre en barre d'infos je trouve ces étagères juste trop mignonnes où j'ai mis les empreintes de ma fille des petites susus, son bijou, enfin c'est un petit bijou qu'on m'avait offert des petits chaussons et là c'est une petite penderie où j'ai mis tout ce qui est gilet en dessous c'est un porte-manteau qui vient de chez Maisons du Monde les cintres roses je vous les mettrai en barre d'infos je les ai acheté sur Cdiscount s'il me semble ou Amazon ensuite on passe à côté, côté dressing donc ici sur la penderie c'est tout ce qui est robe, pull, manteau, veste de mes filles en haut c'est des vêtements pour ma fille pour un petit peu plus tard à l'étage du tout c'est tout ce qui est pantalon et t-shirt à ma grande fille et en bas pareil, les pulls et les pyjamas à ma grande fille tout en bas c'est un coffre à jouets que j'avais acheté sur Verbeaudet mais il y a très 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 longtemps de l'autre côté, au dessus pardon, c'est tout ce qui est coussin il y a quelques jouets également là il y a un sac avec des chaussures pour ma fille plus tard des choses pour le cosy là c'est les pyjamas et les body de ma fille qu'elle met actuellement et les vêtements qu'elle met également en ce moment et tout en bas c'est tout ce qui est draps etc. de ma grande fille ensuite ici j'ai une petite étagère donc à ma fille de 7 ans donc la plus grande, au dessus j'ai mis en fait un petit sac en forme de licorne parce que je trouve ça juste magnifique un brûle bougie, une autre bougie qui vient de chez Maisons du Monde là c'est son cadre à empreinte en dessous c'est ses petits parfums et ses petits bijoux et en dessous c'est une tirelire Kinder qu'elle a eu pour Pâques donc voilà un petit peu pour le début ensuite on va passer côté vraiment de ma fille donc son petit lit etc. donc le lit je l'ai acheté sur Cdiscount je voulais impérativement un lit combiné comme ça pour que ça prenne moins de place que deux enfants dans une chambre c'est assez compliqué qui fait également bureau et au dessus on a tout simplement un trophée sign que je trouve juste magnifique il me semble que je l'ai acheté sur un site chinois ou Amazon je ne sais plus mais ça vient de Chine dans tous les cas au niveau de son lit donc vous m'excuserez il n'est pas très très bien fait mais bon c'est assez compliqué et ici c'est une housse de coussin que j'ai acheté sur Wish en dessous donc là elle a un placard où elle a mis ses petits livres les affaires d'école etc et il y a deux boîtes qui viennent de chez Maisons du Monde où j'ai mis ses ceintures et ses petites culottes et ses chaussettes donc voilà pour la première partie la partie de la grande moi je trouve ça juste trop mignon en fait et en plus elle est super contente d'avoir ce lit pour ce qui est du tapis alors je voulais un tapis qui prenne quand même pas mal la chambre je voulais vraiment un grand tapis pour qu'elle puisse jouer dessus donc j'ai trouvé celui-ci sur Cdiscount qui est totalement dans les couleurs de la chambre pour ce qui est du rideau il vient de chez Maisons du Monde ça fait un moment que je l'ai et pour ce qui est du lustre en plume je crois qu'il vient de chez Leroy Merlin ensuite on va passer au côté bébé donc de ma poupette pour ce qui est du lit et de la table à manger je l'ai acheté en fait sur une fille Facebook sur le site Baby Troconde je l'ai payé 90 euros donc ça valait le coup j'ai un cadre licorne qui vient de chez Maisons du Monde pour la petite frise pareil je vous le mettrai en barre d'infos je ne sais plus trop où je l'ai acheté mais avec des licornes et voilà un petit peu le lit de ma poupette franchement pour de l'occasion il est vraiment en super bon état pour ce qui est de la collection que j'ai choisi c'est de la marque Nuki poudre d'étoiles rose poudré que je trouve juste magnifique j'ai complètement l'ensemble avec le mobile etc enfin je trouve ça juste trop joli au niveau de la table à linger donc comme vous pouvez voir elle est quand même assez spacieuse on peut vraiment mettre pas mal de choses dessus au dessus j'ai acheté des petites étagères comme ça nuage sur le site Lapin Gris je vous les déconseille ils ne sont vraiment pas de très très bonne qualité au dessus j'ai mis tout simplement les produits d'hygiène à mon bébé enfin les crèmes les vitamines coton, tige coton etc sur la table à linger donc là j'ai mis un petit doudou son parfum là c'est pareil c'est de la même collection Nuki pour ce qui est de la housse du matelas à linger sur le côté j'ai un petit je ne sais plus comment ça s'appelle en fait j'appelle ça un fourre-tout où j'ai mis ses produits d'hygiène donc le liniment etc mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo et ici c'est un petit panier en fait j'en ai plusieurs licornes que j'ai acheté à Jiffy où j'ai mis les couches vous pouvez les retrouver actuellement en dessous j'ai son livre de naissance et son cahier de naissance avec tout simplement un petit parfum encore un petit panier licorne avec ses chaussettes et en bas le sac à linger sur le côté j'ai deux autres paniers licorne où j'ai mis le reste de couche et des produits soins que je n'ai pas encore utilisé en dessous les cotons et le sérum physiologique parce que j'en ai vraiment besoin et en bas c'est tout ce qui est couverture et drape juste au dessus alors ça je trouvais ça juste trop mignon c'est une petite agère où j'ai mis toutes ces petites chaussures et également ces petits bandos et je trouve ça juste adorable donc voilà un petit peu pour la chambre de mes filles j'espère que ça vous donnera des idées déco si vous avez également deux enfants dans la même chambre ça pourra peut-être vous aider je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite ciao ciao